Salut à tous, mon nom est Eric, nous voici ensemble pour un épisode de Pathfinder Kingmaker. Et on s'était reposé, on avait retrouvé Tartucio et il s'était transformé en kobold pour convaincre des kobolds d'aller chercher un artefact pour lui sous un arbre. A côté de ça, on avait eu des informations sur une cabane dans les bois qui doit être la cible d'une attaque de représailles des brigands du Seigneur Serre. Donc on devrait peut-être aller y voir ce qui s'y passe avant que ça se fasse brûler éventuellement. Et bien qu'on ait tué les brigands qui étaient censés le faire, qui avaient reçu le message. Donc je me dis que c'est pas forcément pressé. Et on avait trouvé un espèce de bosquet sur la route, je m'y étais pas arrêté. Mais on pourrait aller jeter un oeil, c'est sur la route pour aller à la cabane. Donc voilà, on a quelques endroits à aller visiter. Avant ça, on va réorganiser un petit peu notre matériel, revendre le matos en trop. Je sais que c'est pas toujours la partie que les gens préfèrent, mais j'aime bien farfouiller mon inventaire et trouver de nouveaux trucs. A chaque vidéo, j'en apprends de plus en plus sur le jeu. Donc même si je fais des boulettes maintenant, ça ne peut qu'aller en s'améliorant. Par exemple, vous voyez, en regardant quand j'ai publié la dernière vidéo, et qu'on était dans le grimoire, je me suis dit, bon, avoir deux invocations de monstres, c'est bien. Mais on a toujours envie de les garder, parce que c'est toujours une aide au combat. Or, on ne les dépensera plus jamais pour faire des soins légers, vous voyez. Mais blessure légère serait un très bon sort à prendre avec lui. Non seulement on pourrait soigner notre collègue, mais si jamais on ne l'utilise pas, aussi bien faire des dégâts magiques sur une créature, mais si on ne l'utilise pas, on pourrait simplement l'utiliser en le transformant en soins légers. Donc dans tous les cas, ça sera un soin, vous voyez, aussi bien sur notre revenante que sur les autres. Donc c'est plutôt cool de pouvoir prendre une blessure légère. Bon, là le problème c'est que les deux sorts, abjuration, divination, les deux sorts du haut là, alors je ne sais pas pourquoi c'est ces deux sorts là, je n'ai aucune idée de pourquoi. Voilà, on doit laisser coup au but, mais coup au but ce n'est pas si mal pour le prêtre. Coup au but, ça lui donne une attaque qui touche, et vous avez vu, dans les derniers combats on l'a utilisé, c'était vraiment pas nul. Voilà, coup au but, on l'a même mis sur elle, ça serait encore plus efficace si elle utilisait la faux, ou une arme à deux mains très efficace, voilà. Passion de personnage, carte, on va aller, hop. Ok, donc, hop, point de vue de ce que tu m'avais dit MJ, j'ai bien compris un point de vue du texte. En fait, je l'ai vu aussi à la publication, c'est dans les textes, vous savez, où on a des choix, et que c'est scénarisé. Eh bien, il y a un petit scroller sur le côté droit que je n'ai pas vu, et qui nous permettait d'avoir une partie de texte cachée que je n'ai pas regardée. Donc maintenant, je ferai attention. Et autre chose, sur les armes des gnomes, bah justement, alors j'y ai réfléchi aussi, vous savez, quand vous mettez l'arme dans les mains de Lindsay, par exemple, la petite gnome là, l'arme perd tout de suite de ses stats. En fait, dans le jeu de rôle, quand vous jouez un gnome ou quand vous avez un gnome, les armes sont trop grandes pour vous. Donc en fait, il faut utiliser des armes de taille adaptée. Et normalement, ça vous coûte des sous de faire ça, adapter une arme à votre taille, qui est trop petite. Mais dans ce jeu là, il considère que si tu choisis une arme et que tu la mets à un gnome, bah c'est parce que l'arme est adaptée au gnome. Du coup, on voit les stats diminuer. Et paradoxalement, si tu l'enlèves, elle revient de taille normale l'arme. Et quelqu'un d'autre peut l'utiliser avec ses dégâts réels. Donc ça, c'est un problème de jeu, c'est pas un problème du jeu de rôle. Le jeu de rôle papier, il faut bien que ton arme soit adaptée à ta taille. Et du coup, par effet ricochet, quand tu prends une potion de rapetissement, de rétrécissement, et bien ça te réduit aussi les dégâts de ton arme. Donc c'est bien tout ton équipement qui rapetisse. En même temps, ça, à la limite, vu que c'est magique, tu pourrais être moins salaud avec tes joueurs, en utilisant justement le rapetissement qui rapetisse aussi tout le matériel. Pourquoi pas ? Sachant que c'est magique, et si jamais il y a la moindre contrainte sur ton équipement qui pourrait causer un truc illogique, par exemple un gars malin qui se dit, bah tu vois, je rapetisse avec la potion, je mets un clou dans l'encadrement d'une porte, et au moment où la potion s'arrête, le clou grandit, et du coup ça défonce la porte, parce qu'à cause de la pression, tu sais, il va te faire un calcul savant, et à cause de la pression, ça va ouvrir la porte. Bah tu peux clairement l'envoyer chier. Tu peux dire que le clou vole de la porte, ou n'importe, enfin tu imagines aussi tous les abus qu'ils vont essayer de faire avec ça, mais on peut pas expliquer la magie, voilà. Donc essaye toujours de leur faire un effet kiss-cool, histoire de leur faire regretter leur ingéniosité. Et parfois, si c'est suffisamment ingénieux, leur laisser passer le truc. Voilà. Bon, conseil à des MJ, comme si vous en aviez besoin, le gars s'appelle MJ en plus. Mais c'est vrai que là, dans le jeu, une incohérence en emmène une autre, et c'est assez rigolo. Bien que j'avais pas vraiment d'impact sur le jeu en lui-même. Donc ça reste cool quand même. Alors, l'important, c'est que tu peux toujours dire, c'est magique, ferme ta gueule, tes joueurs. Bon, c'est pas le meilleur plan, pour... Merci. C'est pas le meilleur plan pour expliquer les choses, mais disons que dans un jeu où la magie est autorisée, ben voilà, on peut un peu interpréter les choses. Alors, on va reprendre notre aventure, donc hop, on va regarder la carte, pas celle-ci. Est-ce qu'on peut zoomer sur la carte du monde ? On peut pas zoomer sur la carte du monde quand on n'est pas dessus ? Ah, ça c'est abusé. Ok. Bon, on va sortir. De toute façon, on y va. Ah oui, on devait vendre du matériel. Et on devait aussi équiper notre... Alors, rappelez-moi le problème avec Gouttière. Non, on se souvient du problème. Alors, on peut voir le matériel. Mais en fait, non. On va d'abord l'équiper et on vendra le reste. Donc, Valérie. Ouais, son matos, c'est pas bon du tout. Un peu, un autre grenat, machin, tout ça, on va y vendre. Alors, crevice. Boum. Déjà, lui mettre la plus grosse armure possible. Boum. Le pavois. Moins 2 au bonus d'attaque. Plus 5. Est-ce qu'on a un avantage à prendre ça ? Pour la place de ça. Sachant qu'elle a des plus 2 par niveau. J'ai l'impression de toucher la petite. Ou plus 2, plus 1, plus 2, plus 1. Un truc comme ça. Parce que c'est un vrai guerrier. Spécialisation du pavois. La classe du personnage représente sa profession. Récu lourd. Pavois. Ah oui, c'est spécialiste du pavois 2. Donc, ok, on va lui mettre son pavois, vu que c'est une spécialiste dans le domaine. Bon, ça va être vraiment le temps, qu'il y a une classe d'armure. Classe d'armure 24. Et on va lui donner l'épée de maître de Jaital. Simplement, parce qu'elle aura quand même le bonus au toucher, mais ça ne sera pas pour les dégâts. Et l'épée plus 1, justement, on va la mettre à elle, parce qu'elle est moins tanky, finalement, Jaital. Elle a une classe d'armure de croate. Ah oui, parce qu'elle n'a plus d'armure, parce que j'ai enlevé l'armure. On va lui remettre une armure. Alors, écaille 5. Plastron, c'est le plastron qui allait bien. Même si le plastron était nul pour les sorts, ça n'a pas l'air de compter. L'arc. Je le laisse, au cas où on tombe sur un monstre qu'on ne puisse pas atteindre. La faux, par contre, je crois que je vais la virer. Ah, mais c'est le faux de maître, quand même. 6, 12, 5, 12. Vous voyez, on fait les mêmes dégâts, et on a un bouclier. C'est complètement nul. Bon, le critique, c'est vrai qu'il n'est pas le même, mais non, là, il faut... faux de maître. Allez, je lui laisse juste par principe, mais juste parce qu'elle ne dépasse pas. Si elle dépassait, je lui aurais viré. Voilà, le reste des armures, on va les vendre. Et là, qu'est-ce qu'on voulait lui mettre ? Donc, l'épée de maître. Épée longue de maître. Non, on a sabatarde. Vous voyez, c'est une arme exotique. Mais elle peut l'employer. Donc, je veux quand même vérifier ça, dans les compétences. Capacité, maniement des armes courantes, maniement des armes de guerre, maniement des armes exotiques. Alors, ce que j'aimerais, c'est savoir lequel elle a pris. Vous voyez ? Là, j'ai l'impression qu'on a le droit à toutes les armes. Mais, choisissez un type d'arme. Ah, épée bâtarde. Voilà. Donc, c'est bien l'épée bâtarde. Bon, c'est cool, mais est-ce que l'épée bâtarde, avec la spécialisation, est mieux que l'autre ? Je crois que oui. Je crois que ça lui donne un plus trois. Donc, comme un plus un de l'épée longue à plus un. En fait, l'épée longue, c'est la meilleure personne qui pourrait porter l'épée longue pour que ça soit vraiment très très efficace. C'est le voleur. Parce que c'est une arme à une main qui va bien. Le problème, c'est qu'on ne sait pas la manier. Alors, après, il y a la hache. La hache, le nain. C'est pas mieux que ce qu'il a. Il peut même pas la manier parce que c'est un clair. Les clairs n'ont pas le droit aux armes tranchantes. Parce qu'ils n'ont pas le droit simplement au fait de blesser en coupant. Alors, la masse légère, vous voyez, elle fait un dé de 6 de dégâts donc on aimerait bien la remplacer par ça. Mais bon, on ne peut pas. On n'a pas trouvé d'épée courte plus un. Est-ce qu'on aurait pu remplacer aussi ? Darbalète légère, non. Torche. Ok. Les haches, ah mais c'est des hachettes de maître. Elles sont plus un haut toucher quand même. Eux deux ne peuvent pas les utiliser. Elles non plus, ne peuvent pas les utiliser étonnamment. la... Ouais, donc elle est bien considérée comme un prêtre, l'inquisitrice. Par contre, la barbare peut les utiliser. Bon, les dégâts, ça devient un pipotesque. Mais hache en ambidextrie, c'est la classe quand même. Et regardez, c'est même pas pire. Moins deux, plus deux. On n'est même pas à des niveaux de toucher honteux là. Bon, on tombe sur un tank comme Valérie, on essaye de la toucher avec ça, on lance un des 20 plus 2, on doit faire au-dessus de 24, vous vous doutez qu'on touche jamais. Faut faire 20 quoi. Mais on tombe sur quelqu'un comme elle qui a une CA de 17, faudrait faire 19 ou 20 pour toucher avec la main gauche. Donc finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Bon, sur un magicien par contre, tu le déboîtes à une allure pas possible. Parce que tu lui mets 4, 9, 2, 7 assez rapidement. Boum 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 sans compter que tu peux faire des 20 dans le tas et faire un critique à x3. Voilà. Mais par contre, rien qu'à une main, c'est quand même une bonne arme si jamais on lui met un bouclard par exemple. Vous voyez, si on veut un petit mode un petit peu défensif pour la barbare, on pourrait faire ça. Alors les dégâts sont pipo, mais l'attaque, vous voyez, quand on ne touchait pas avec l'autre, on ne touchait pas avec la plus 4, on faisait 7, 21. L'élémentaire d'air, on aurait pu carrément passer à la hache comme ça et toucher systématiquement. Plus 6 au toucher, c'est très très rare qu'on allait rater notre coup. Par contre, maintenant qu'on a un vrai tank, on va virer la cape de résistance et on va lui donner. Hop. voilà. Alors on risque de la perdre à force de faire des actions bizarres, des actions chaotiques. Ce ne sont même pas les actions mauvaises qui vont vraiment la faire fuir, mais vraiment les actions chaotiques qui sont à l'opposé de son alignement. Neutre à mauvais ou neutre à bon, ça peut passer. Mais loyal à chaotique, ça ne passe pas. Alors, anneau de grenat, ça n'a pas de capacité. Je ne crois pas. Spécialiste du pavois, épée bâtarde plus 1. Ouais, ok, on a ça. Là, on a un équipement annexe, toujours en dessous de son seuil d'encombrement. Aucun malus. Là, on est bon, on a même un sort de soin en parchemin. D'ailleurs, les consommables, là, on n'a rien à lui mettre. Restauration parchemin, alors ça, c'est pour rendre les caractéristiques. Il faut les utiliser au combat, c'est là, parce que rendre les caractéristiques, on n'en a pas besoin. En se reposant, ça enlève les malus. Donc, c'est vraiment fait pour utiliser. Par contre, la guerrière, on peut lui mettre une potion plus grosse. Ou alors, la barbare. Ouais, la barbare, plutôt, elle a plus de point de vie. Donc, la guerrière, on va juste lui mettre deux potions et on va lui mettre une fiole d'acide. Ça, c'est quoi ? Peau d'écorce ? Non. Elle a 24 de CA, elle n'a pas besoin de peau d'écorce. Potion de guérison de la cécité. Ouais, c'est chiant la cécité, si jamais on prend sur un guerrier. Bien que non, vu que ce n'est pas un DPS et que c'est un tank, la cécité ne gênera pas. Par contre, sur la barbare, c'est beaucoup plus gênant. Voilà, on va la changer une de petite contre une grosse et on va garder le feu grégeois. Ça, c'est quoi ? Agrandissement. Ça réduit la CA, donc on ne va pas le mettre au tank. Donc, sur la barbare, c'est parfait. Elle, elle a ses deux potions. Les potions de soin de lune ne servent à rien. Le prêtre, on va lui mettre le parchemin de repli expéditif. Ça, mon bête de l'utiliser comme ça, mais est-ce qu'il peut la prendre ? Je ne crois pas. Il peut y avoir. Utiser, lâcher un... Apprendre, apprendre... Non, ils les connaissent déjà tous les sorts. Par contre, elle, peut-être. Parce qu'elle, il lui manque plein de... plein de sorts de prêtres. Est-ce qu'elle pourrait les apprendre ? Bénédiction, par exemple. Eh non. Non, donc c'est bien les mages. Et les mages pourraient apprendre Bénédiction ? Je ne pense pas parce que c'est un divin. Encore que... Je peux me tromper, attention. Du coup, la potion de soin, non, mais le prêtre, je ne sais pas quoi lui mettre. peau d'écorce. Armure de bâche, plus 4 à la CA. Il a déjà 18 en CA. Il n'est vraiment pas honteux notre... notre nain. Par contre, sa masse, c'est le seul qui n'a pas une arme plus 1. Donc, regardons si on n'a pas une arme qui traîne pour lui. Non, il ne peut rien manier en plus. Ok. Si, on pourrait lui donner la massette plus 1. Mais si c'est pour passer à un des 6 de dégâts, je ne vois pas trop l'intérêt. En plus, nous, on n'aurait pas d'armes d'appoint qui auraient plus 1. À part l'arbalète. C'est vrai qu'à l'arbalète, on s'en sort pour le moment. Mais c'est étonnant qu'on ne puisse pas utiliser la hache, quand même. Bon, je vais garder les hachettes parce qu'elles sont 2 mètres. Je vais garder l'épée longue parce qu'elle est 2 mètres. On va mettre tout ça dans le coffre. Question. on pourra le mettre en sortant vu qu'on a vidé le coffre. On va vendre. Alors. Hop. Armure. Alors là, ce n'est pas compliqué, on vend tout. Le bouclier écu, on peut le vendre maintenant. Alors, 363. Vous voyez, comme quoi, ramasser des cochonneries, ça paye. L'arbalète légère. Les arcs composites, on peut les vendre parce que c'est 100 à chaque fois. Donc 600, quand même pas mal. Épée longue de base, on jette. Épée courte, on peut toutes les jeter. Les hachettes 2 mètres, on les garde. Pourquoi je n'en ai plus qu'une ? Parce que j'en ai mis une sur la barbare, c'est ça ? Ouais, probablement. Combien ça se vend ? 101. Comme les arcs et les pélongues, pareil. Ok. Combien ? 2600. Alors, on achète le sac à dos d'encombrement. Sept trous de métamagie. Anneau de protection plus 1. Ah, là, ça on met ça sur le guerrier, on est bien. Mais bon, on peut en utiliser qu'un à la fois. J'ai peur d'acheter des trucs qui finalement vont se révéler moins bons. Les cul lourds plus 1, c'est pas mal aussi. Il ne coûte pas si cher. Ouais, il ne coûte pas si cher, mais bon. Un arnois, 9 de classe d'armure. Waouh. Le arnois sur Valérie, ça augmente le cash de la CA par rapport à la crevisse. On passe de 7 à 2. et le pire, c'est que ça ne lui bouffe même pas le point de dextérité qu'elle a en rab. Et ça coûte 1.500. Il y en a qui aimeraient bien monter leur guerrier, mais en fait, je ne veux pas privilégier une classe par rapport à une autre. Le cimetère, on pourrait l'utiliser avec notre voleur. en arme exotique peut-être. Arme de guerre. Ouais, il faudrait développer les armes de guerre. Le bâton. Oh, le bâton de maître, on pourrait l'utiliser en... en backstab. Intéressant. Bon, la dague, c'est courante. Une dague, coup de poing de maître. Hum, un des cadres, par contre, c'est un peu light. Même si on fait des attaques furtives et tout, c'est caca. Lance de maître, épieux, épie courte. Ok. Non, ce qu'il nous faut, c'est le sac. Je ne sais pas où il est, parce qu'il n'était dans aucun des trucs. Ne me dis pas que les objets ont changé et que je n'ai plus mon sac. Il y avait un sac sans fond ici, non ? De la farine, on pourrait l'acheter. C'était l'autre qui vendait le sac sans fond ? C'était Boken ? Ouais, il garde bien tout notre matos. Alors, armure du mage, boule de neige, il faudrait qu'on les achète aussi ces deux baguettes. C'est moi ou les prix sont moins chers ici ? 562. On a peut-être une réduction parce qu'on l'a aidé. Par contre, champignons. Ouais, j'ai l'impression que ce n'était pas ici. Ouais, ce n'était pas ici. Oh là là, si jamais il n'y a plus le sac, je vais être dégoûté. Parce que la dernière fois qu'on avait regardé, il était là. Front de guerre, halfling. Non mais n'importe quoi. Comme si les halfling faisaient du matériel de guerre. Non mais non, t'as vu ça où, toi ? Alors, no, no, no. Ah, j'ai vu le sac, non ? Ah, c'est dans l'ordre alphabétique. Petit sac sans fond. Hop. Oh, 2500. Eh ben, ouais, on est ric-raquin, mais je vais le prendre quand même. Ouais, je vais le prendre quand même. Alors, est-ce que ça a baissé, quand je l'ai pris ? Attendez, on va essayer d'équiper sur quelqu'un. Petit sac sans fond. Où es-tu ? Oh, petit sac. Là, on a encore plein de trucs à vendre. C'est moi ou... Ou j'ai de la crotte dans les yeux ? Il est là. Ok. On peut le mettre à la ceinture ? Non. Alors, ce sac s'ouvre un espace non dimensionnel plus volumé de l'intérieur que de l'extérieur. Son poids ne varie jamais, quoi qu'on mette à l'intérieur. Il permet au groupe de transporter 50 kg de matériel sans subir de conséquences. Déjà, est-ce qu'on ne pourrait pas changer les mesures, en kilos ? Ça serait plus simple pour nous. Donc, on ne peut pas l'équiper. C'est automatique. Et ça réduit l'encombrement du groupe. Ok. Bon, 50 kg de matériel en plus. ça nous servira pour ramasser plus de loot. Et du coup, rentabiliser le sac qu'on vient d'acheter. Hop. Alors. C'est quoi ça ? Hématite. Ok. On va vendre tout ce qu'on peut. Donc, les armes, c'est fait. Les armures, c'est fait. Les anneaux. Alors, Grenade. Ça, on n'a toujours pas de mage, mais je crois que je vais finir par le jeter, parce qu'on n'en aura peut-être pas de mage. En fait, j'étais toujours à peu près sûr que même Tartucio, on allait peut-être le récupérer. Vous voyez ? Grâce à notre alignement, il n'y a pas de raison qu'on ne s'allie pas avec un autre chaotique. Mais, voilà. Alors, survenir des temps révolus depuis longtemps, un collectionneur d'antiques était abisé. Ok. Ça n'a pas l'air d'être notre gars. Vous voyez ? En plus, elles ne se cumulent pas, les deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas les vendre. On va garder ça. Et enfin, hop, ici, on a les pots, on a les livres, on a la nourriture. Ça, c'est quoi ? Miroir de poche, babiole, les clés, les cuillères. Ça. Quartz. J'aime scintillante, marchande en arrière, c'est ça. Et ma petite. Ça, c'est quoi ? Ordre écrit. Je n'ai pas vraiment envie de les vendre. Alors, je voulais confier ça à deux vannes, mais il s'est braqué quand je lui ai dit qu'elle était vide. Brûler les maisons sans voir, personne ne lui allait aux fenêtres. Ça lui fout le cafard. Du coup, j'ai dit que je confierais la mission à quelqu'un de plus fiable. C'est pour ta pomme. Je suis... Je sais, t'attaches, c'est bizarre, mais t'as intérêt à te menier. On ne vient pas me demander à quoi bon perdre du temps avec ses boutiques plutôt de préparer la guerre avec Restov. Chaque chose en son temps. OK. On va le garder, ce message. On ne sait jamais. Si jamais ça peut... Quand on parle à quelqu'un, on peut lui montrer le message. Vous voyez, ça peut changer les choses. Fruit. Alors, un beau vélin. On vend, on vend. Le chocolat. Ingrédients de cuisine. OK. Du riz. La farine. Des œufs. Boucle d'oreille. On la vend. Et en bas. Il n'y a plus rien. OK. Bon. En fait, je devrais vendre toutes les cochonneries à l'alchimiste. Et je devrais garder les inventaires clean pour l'autre. Heureusement, ils ont un fini d'or. Donc, vous pouvez vendre sans vous soucier du fait qu'ils puissent racheter ou pas. Pareil, les parchemins de sort, à un moment donné, si on ne les utilise pas, on les vendra aussi. Parchemins d'anathème, là, je ne vois pas l'intérêt de le garder. Hormis l'apprentissage du sort à un magicien. OK. Bon. Est-ce qu'on est toujours encombré, point de vue du... Putain, on est à 182 livres, quand même. OK. Allons déposer du matos. On va poser les pots, les armes qu'on n'utilise pas, et... Je ne sais pas trop quoi d'autre. Parce que la bouffe, on a envie de la garder. Les pots, on peut les poser, mais si on tombe sur quelqu'un qui les récupère, de toute façon, on n'en a pas beaucoup. Donc, ce ne sera pas la mort. Le sac, évidemment, on le garde. Tous les parchemins, on pourrait les poser. Même le rappel à la vie. Parce que je pense qu'on pourra rentrer, faire un rappel à la vie pour ressusciter un compagnon. Voilà. Donc, tous les parchemins. À la limite, le contact corrosif pourrait être sympa. Mais plus on va monter de level, plus les sorts seront efficaces. Donc, pareil. Parchemin, on garde. On utilise les potions en priorité. Voilà. Surcharge, 141. Ça, les plumes brûlées, là, il en faudra plusieurs pour avoir l'objet. Les pièces, pareil, si on trouve quelqu'un, il nous le dira et on ira le revoir. La corde, on garde. L'objet magique, on peut le jeter. Et je crois que c'est tout. J'ai pas l'impression qu'on porte 10 000 trucs. C'est quoi ça ? Décharge électrique. Il est bien, décharge électrique. C'est la bouffe. Ah, la bouffe, ça pèse. Ouais, ok, ça pèse une tonne les ingrédients de cuisine. Il n'y a pas un bouton pour ranger tout ça sur un clic au lieu qu'à chaque fois, j'ai tout à bouger. Par poids. Ordre décroissant. Ration et matériel de campement. Ok, je crois qu'on n'a pas besoin de trimballer autant de rations. En fait, on n'a même pas besoin de trimballer de rations vu qu'on fait nos propres repas. Vous voyez, je vais les diviser. Hop. Bonjour. Diviser. Ah, peut-être qu'il faut faire ça ensuite. Alors, j'ai réussi à diviser. En fait, il fallait être dans l'inventaire. Et j'ai vu 140 livres. On est passé à moins 0,8 là, d'un coup. Donc, en fait, c'est ça qui nous bouffait toute la place. Bon, ça ne m'a jamais gêné jusqu'à présent. J'ai réussi à avoir tous les loot, à part les dags au tout début. Mais, les ratios, en fait, on en a trop. Donc, je les ai posés à l'intérieur, les 14 de rab. Du coup, on pourrait emmener tous les parchemins si on voudrait. Parce que ça ne pèse rien en comparaison. 0,4 livres pour un parchemin alors que là, c'est 140 livres. Toutes les rations. C'est pour ça qu'on prenait le taquet là. Donc, du coup, on est bien. Allez, le groupe est bon. On repart en aventure. On arrête de perdre du temps sur les détails. Je dis ça à chaque fois. Mais les détails, c'est ce qui compte dans la D&D. Je me souviens qu'on avait comparé avec un autre MJ une rencontre sur un scénar qu'on avait fait. En gros, les joueurs, ils arrivent dans une espèce de ziggourate. Et en fait, les joueurs de mon pote étaient niveau 4, je crois, et les miens étaient niveau 3. Et en fait, mes joueurs s'étaient tellement bien préparés que les combats, ils les passaient très très bien. Et c'est ça à D&D. si vous êtes préparés à un combat, vous allez pouvoir passer un combat en étant niveau 3 comme une fleur, alors que vous aurez des niveaux 4 et ils arrivent un peu les mains dans les poches et ils vont se faire massacrer parce qu'ils n'ont rien préparé. Là, c'est typiquement le cas si jamais tu te balades sur la carte, j'imagine, et que tu rencontres l'élémentaire d'air, par exemple, aurait pu nous faire mal et j'en passe. Donc là, attendez, bien préparer son combat, c'est justement pas y aller comme un peu comme je viens de faire. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas entrer sur une case et dire tiens, je veux aller dans la forêt juste pour préparer mon matos. Il faut obligatoirement faire un campement. Ok, alors, on quitte le comptoir d'Oleg. Là, on peut voir à peu près le niveau de ce qu'on fait. La pinhead, c'est où on a retrouvé le kobold, le crapaud. Là, c'est où on a pris les bévoras avec les araignées. Donc on sait que ça, c'est niveau 1 et niveau 2, niveau 3, vous voyez. Le guet de l'épine avec les brigands, tout ça, on sait qu'on est safe. La hutte abandonnée, pareil, on l'a eue par rapport à la suite de ça. Donc on sait que ça va être légèrement plus haut niveau que le guet de l'épine. Donc le vieux chêne qui est entre les deux, je pense que ça doit être du niveau de l'ancien tombeau. L'ancien tombeau, c'était pas trop dur parce qu'on est arrivé et qu'on a réussi à débaucher Valérie. Mais voilà. Le vieux sycomore, c'est encore plus loin. Donc possiblement que ça sera pas forcément le plus facile. Mais vu que c'est après l'ancien tombeau, c'est exactement pareil. Si on dit que là, c'est niveau 1 ou 2, ben là, c'est niveau 2 ou 3 ou 4. Et inversement. Bon, je dis les chiffres au pif, mais vous m'avez compris. Donc je pense que le vieux chêne, on n'a pas de soucis à y aller. À moins qu'ils aient mis des points d'éléments, des points d'intérêt à droite à gauche qui sont plus haut niveau que la zone. Ce qui est totalement possible, attention. Donc, allez, on va quand même jeter un coup d'œil. Je trouve ça sympa le système de mouvement. C'est quoi là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Allez voir. Alors, bassin humide. Les caractéristiques uniques de cette plaine sont idéales pour faire pousser des plantes et des herbes médicinales. Ressources du royaume, herbes médicinales. Ok. Donc ça, c'est probablement quand on aura réclamé le royaume. On est encore loin de notre aventure. Ah, par contre, on ne peut pas aller vers le bas. Ok, magnifique. Ah. Du coup, pour aller au vieux chêne, il fallait passer par là. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas notre objectif. On va aller à la hutte, nous, comme prévu. Et en revenant, on passera peut-être par le vieux chêne. Ok. Alors, chêne égarée. Chêne solitaire. Bon, là, par contre, tu abuses. Pourquoi il ne nous a pas arrêté en plein milieu de la route quand on l'a vu. Hum. J'ai peur de revenir là-bas si je clique là. On va aller à la hutte. La hutte, tant pis. On se... On se focus sur un truc et on y va. Par contre, j'aurais peut-être dû aller faire une autre rencontre avant pour rééquiper et voir sur la carte. Parce que là, on peut peut-être tomber directement sur une rencontre. Ok. On aura le temps de nous équiper. De faire nos trucs. Alors, masse, machin, on va se mettre à l'arbalète avec le voleur. On a bien les 5 objets dans l'équipement. On a l'armure de cuir. Faudrait que je vire ça, que je mette une cote de maille. La masse, le bouclier, la crevisse, tout va bien. On a l'arbalète. Vu que maintenant, on a un guerrier de plus, je pense qu'on peut laisser à l'arbalète un petit peu. Il a 0 à l'attaque à l'arbalète et il a plus 3. Il est bon encore, encore quand même. 3 à 10 de dégâts. Et vous avez remarqué qu'il touchait assez souvent, malgré qu'il ait qu'un plus 3. Il a une bonne CA. CA20. On va la laisser à l'épée bouclier. Voilà. L'arc, non. On est bon. Ici, on la laisse avec sa grosse arme pour le moment parce qu'elle fait vraiment des dégâts apocalyptiques. Et vous voyez, avec toutes les potions, on les voit, la ceinture, c'est génial. Elle n'a pas peur de se prendre un coup dans une de ses potions, surtout qu'il y a un feu grégeois. Et enfin, combien elle fait ? Plus 6 ? Ouais, oui, non, non. On garde sa grosse arme parce qu'elle va faire trop mal avec. Boum, 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 boum. Ok. Allez, c'est parti. Tout le monde est bien équipé. Tout le monde a ses potions. Oh, vous êtes venus ? Suivez-moi, s'il vous plaît. Qui es-tu ? Quoi ? Ah, mais c'est la dryade ? C'est quoi, ici ? Je vais cacher le voleur. Gardienne de la floraison. Ah, mais c'est pour ça qu'il voulait brûler ici. Ok, c'est qui notre parleur ? C'est Arim ? Notre charismatique ? Attendez. Non, c'est elle. C'est l'elfe. Non. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Père, je vous en prie, j'ai cherché les herbes que vous m'avez demandé mais il n'y en avait pas assez pour. Tais-toi, tu as oublié les règles. Tu n'ouvres la bouche qu'avec ma permission. Tu fais ce que je te dis de faire sinon, mes pères. Trois fois. Ok. Arrêtez, si vous voulez. Bon. Je n'ai pas pu lire la fin. Sinon, c'est la finition. Là, tu viens de me désivérer deux fois. Mes pères, trois fois. Ok. Aspertsion d'hacide. Bon, il y a eu apparemment une tragédie qui s'est passée dans le coin. Écoutez, on va quand même ne pas oublier de farfouiller. C'est jamais un jet de perception dans le coin. C'est quoi ça ? Une herbe. Alors. Ok, c'est juste de l'herbe. Je crois que j'en ai raté une. Je l'ai vue quand j'ai publié la vidéo. J'en ai raté une au guet où il y avait les bandits. Alors. L'escalier semble s'est effondré il y a très longtemps. Ce n'est plus qu'une question de l'emprunter. Donc là, on n'a pas brûlé l'endroit. Les étagères sur lesquelles séchaient autrefois les herbes et le bois de plus pourri. Passage secret. Péridote. Potion d'agrandissement. Ok. Donc une potion pour la barbare. C'est un canard. Et un serpent. Le début d'une mauvaise blague. Alors. Un, un, un. Il y a un passage par là. Oh, un loup féroce. On ne va pas réfléchir. Il va se prendre l'attaque sur Noise. Ah, ils sont deux maintenant. Il faut réfléchir. Parce que lui, il ne tape pas sur le bon. Et ça pourrait créer des attaques d'opportunité. On s'est fait défoncer. Il y a un de nos gars qui est tombé. Ah non. Ouf. Amiri qui a cassé le loup. En fait, elle est tombée sur le sol et quand elle était sur le sol, elle s'est fait croquer. Valérie a pris trop cher sur ce combat. Donc là, il y a un sort de trop. Deux sorts de trop en fait. Parce que vous voyez le petit chiffre, c'est deux. Donc pas besoin de les mettre comme ça. On peut mettre ça ici. Et du coup, il me manque un sort ici. Il me manque quoi ? La bénédiction. Ok. Tout s'explique. Et ce truc là, il est censé être toujours actif. Pourquoi il n'y allait plus ? Voilà. Je vois des trucs durant la publication. Et je me rends compte que finalement, le jeu est complexe. Donc, je comprends pourquoi certains me disaient qu'ils étaient un peu perdus. Je me disais, c'est l'air que d'ADD. Mais en vrai, oui, oui. Il y a quand même plus de complexité à cause de l'interface finalement. Quand c'est l'interface qui complexifie le jeu, sur un jeu qui est déjà pas forcément hyper simple. Voilà. Le puits est rempli de mauvaises herbes, signe qu'il a été abandonné il y a fort longtemps. On va amener tout le monde. J'ai peur d'être trop près de la brume. Il y a un truc à fouiller. Vieille note de nu gratte. Au début de printemps, des feuilles de saule prennent la même couleur que les yeux de ma bien aimée. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que c'est comme ça ? C'est aussi la couleur de ceux du petit. Ceux âgés du malheur. va retenir à débrûler à l'acide. C'est de sa faute à cette larve ignoble et pathétique. Sans ce monstre, elle serait toujours en vie. Il ne parle pas, il fume mon regard, il prépare quelque chose, je le sais, je le sens. Il faut que je cueille des herbes, que je confectionne une cachette ou dissimuler mes sortilèges. Il est lâche, mais il peut me les dérober et s'enfuir. Je vais le recer. J'ai mal partout, je peux à peine marcher. Comment a-t-il pu ? Comment ? Où a-t-il trouvé le courage de m'affronter ? Il me dit s'appeler Seigneur Serre désormais. Il me dit qu'il ne me laissera ni mourir ni partir. Il me dit qu'il n'est plus mon fils comme si je ne l'avais jamais considéré ainsi. Il m'a dit de faire mes bagages, de me préparer au départ. Il a délaqué à ses ordres maintenant et même une forteresse. Je vais cacher mes sortilèges dans ma cachette. C'est probablement une erreur. Je ne réussirai pas à m'échapper, il y veillera. Ok, donc c'est le père du Seigneur Serre et le Seigneur Serre, c'était le gamin qui se faisait traumatiser. Bon, est-ce que c'est une raison pour mal tourner ? Sa cachette est là. Ok. Le nain n'a pas un effet maléfique, il n'a pas perdu sa vie. Et non, ce n'est pas ça sa cachette parce qu'il n'aurait pas mis qu'une seule pièce. Il a dit ses sortilèges. Peut-être plus haut. Ok, on a raté le dépeçage, c'est dommage parce que sur des loups, une peau de loups, je pense que ça se revend bien. Je dis ça, mais on en a une sur les deux. On verra bien. Ok, il faut bien regarder tout le terrain, c'est horrible. Ah, encore de l'histoire. Où étais-tu ? Je t'ai dit d'effectuer les préparatifs pour le rituel. Et on voit qu'il a son masque de serre. Vous ne donnerez plus jamais d'ordre. Pardon. Eh bien, allez-y, invoquez votre pouvoir à moins que vous préfériez. La sitte, je ne suis plus votre esclave. Je ne suis plus votre jouet. Je ne suis plus votre fils. Bon, c'est bien beau tout ça, mais allez, assez jeune. Je ne vous dirai pas, vos pouvoirs me seront utiles, mais à partir de maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Il n'est pas question d'ouvrir la bouche. mais c'est peut-être lui qui du coup, travaille pour lui à faire des trucs bizarres, genre la brume et tout ça. Parce que il l'a dit, ce n'est pas le seigneur serre qui a provoqué la brume, c'est un être maléfique ou un druide ou un truc comme ça. Ok, il y a la gardienne de la floraison. Alors, hop, petite réserve de bois vide. Donc, il a demandé à ses brigands de brûler l'endroit pour oublier son passé, j'ai l'impression, un truc dans ce style. On va sacrifier coup au but pour soigner Valéry. On est un petit peu blessé avec tout le monde, on va faire une à haut de soin. J'espérais en garder pour passer de level, mais on est encore loin du level. Et il quitte, hop, pourquoi t'es des fufus ? Reste fufu. Alors, anneau de topaz, dommage, pas magique. Ah mince, j'ai regardé ? Petite réserve de bois vide, ok. Alors, la gardienne. Alors, par la silhouette familière de la nymphe apparaît devant vous. Je vous attendais, les fleurs, les oiseaux et le vent moins os, c'est votre venue. Oh, mes pauvres fleurs, elles vont finir par flétrir à cause de ce brouillard. Il semblerait que vous s'alliez le seul à voir et entendre la nymphe. Attention, les voix mystérieuses sorties de nulle part et qui vous chuchotent au creux de l'oreille veulent vous rarement du bien. Quelle devrait être ma prochaine action ? J'ai une vision et l'ange. La nymphe baisse la tête. Oui, ici, oui, ici, le sol, l'eau, les pierres sont imprégnées d'une peur et d'une souffrance vénéneuse. Ce poison se diffuse lentement aux alentours. Vous venez d'assister au début du périple de votre ennemi. Celui que l'on appelle désormais le seigneur Serre a été autrefois la victime d'un homme fou et cruel. Mais cette démence, il a fini par la développer lui aussi. Vous comprenez maintenant comment ils naissent les monstres ? Mais que veut bien engendrer le regret d'un acte passé ? Nous n'avons pas le temps à perdre, ce brouillard doit être dissipé au plus vite. Il y a peut-être un moyen de le convaincre, le seigneur Serre. C'est probablement pas ce qu'on fera nous, mais peut-être que les loyales bons devraient se pencher sur le sujet. Alors, parlez-moi de vous, j'aimerais en savoir plus sur mon allié. Les yeux de la nain se font vaporeux. Le souhaitez-vous vraiment ? Très bien, laissez-moi alors vous offrir un conte de fées. Il était une fois une jeune nain, elle vivait dans la forêt enchantée qui retentissait jour et nuit de chants de milliers d'oiseaux. Les fronts des ombles flamboyaient sous les traits du soleil et la lune drapait les clairs et rendormie d'un halo éthéré. C'est pour me raconter de la merde, abstiens-toi. La voix de la nain c'est douce mais parfaitement audible. Elle vous transporte dans un monde rempli de fragrances, de la forêt, de senteurs, de la rosée matinale, se mêle à celle des prairies en fleurs du printemps. La jeune nain faisait animer de désirs simples. Elle aimait s'asseoir au bord du ruisseau avec ses amis où elle se tressait les cheveux et arnait leur nade de perles de rosée. Elle aimait aussi regarder éclore les fleurs. Pourtant, au plus profond de l'âme de la jeune nain d'autres rêves tourbillonnaient. Ah, les rêves ! Rien dans ce monde ne peut vivre sans rêver. Même la graine nichée dans l'humus fertile ne germera pas si elle n'est pas animée du rêve du soleil. Et ainsi en était-il de notre nain. Elle aspirait transformer sa forêt enchantée en véritable royaume de contes de fées empli de milliers de merveilles. Une telle ambition échappe rarement aux puissances supérieures. Aux épluves de forêt et de prairie se mêlent d'autres tons. Oui, la tempête approche. Ces puissances supérieures décidèrent de punir la nain pour son audace. Elles envoyèrent un horrible monstre empoisonner la forêt enchantée et tuer tous les oiseaux chanteurs. La nain fut obligée de prendre la fuite. Elle finit par se réfugier ici au cœur des terres volées. Et elle cultiva les graines d'un nouveau rêve, non sans porter le deuil de celui qui lui avait été arraché. Mais c'est alors que la brume magique se leva, serrait mal effet qu'étouffant toute vie et que la nain portée par son désespoir partit en quête d'aide. Nous sommes arrivés à la fin abrupte de ce conte de fées même si j'espère que de tout mon cœur que l'histoire, elle, se poursuivra. Ok. Donc, elle en a trop voulu, elle s'est fait chasser et dans l'endroit qu'elle a choisi, il y a l'autre qui a créé une brume maléfique. Magnifique. Alors, quelle devrait être ma prochaine action ? Fouiller les abords de la cabane en cas de la moindre trace du druide qui vivait ici. Je suis certaine que c'est lui qui est responsable du brouillard. Le voile suffocant est son image vicieux et immonde et nous vous en faut apprendre davantage sur cette brume malfaisante. L'avantage, c'est qu'il ne s'aime pas le seigneur serre et le druide. Donc, c'est possible qu'on retourne l'un contre l'autre et le rituel qui lui a donné naissance. Revenez me voir si vous trouvez quoi que ce soit. Le passé pourrait contenir la réponse qui façonneront l'avenir. Alors, seriez-vous prêts à m'en dire davantage sur votre histoire ? Ouais, et puis tes faiblesses aussi. On ne sait jamais si jamais un jour on doit se battre. Un jour peut-être, je lèverai ce voile. Aujourd'hui, l'important n'est pas là. Concentrons-nous sur nos problèmes immédiats. Le seigneur serre, le druide, la brume. Ok. Vous voulez bien arrêter de me suivre ? Je n'ai pas la moindre intention de venir en aide. Le gars, mais t'arrêtes de me suivre ! N'importe quoi. Alors. Oh, encore des plantes. Apparemment, il n'y a pas de jet de dés pour les plantes. Donc, je ne vais pas m'embêter. C'est juste la nourriture. Mais si c'était des plantes alchimiques ou un truc de ce genre, évidemment, il y aurait un jet. Arrête ! J'ai pris un truc, je ne sais pas ce que c'est. J'ai ramassé jetons de la dryade. Souvenir des temps revolus depuis longtemps. Un collectionneur d'antiquités avisées. Ok. Bon, ça a l'air magique pourtant. Alors, collier d'os. Oh, ça c'est pour notre barbare. Vous voyez, elle, les objets magiques, elle s'en fout. Mais si elle voit un collier d'os comme ça, mais c'est clair que... C'est clair qu'elle le veut. Le pire, c'est que je vais l'enlever simplement parce que c'est une livre de trop. Quoique, guérison de la cécité, on peut le virer. Plutôt. Ouais, quoique, c'est important, guérison de la cécité. Potion agrandissement aussi. On peut virer la grosse potion de soin. Parce que ça m'embête de l'utiliser, la grosse potion de soin, en fait. Est-ce que la petite pèse moins lourd ? Non, c'est pareil. Hum. On va déposer ça. Voilà. Euh, et mon collier, il est passé où ? Non, mais elle n'est pas contente si elle n'a pas son collier. Où il est ? Je l'ai paumé déjà, non ? Comment je me débrouille ? Ah non, elle l'a. Ok. Ok, elle le porte. Ça n'a aucune valeur, mais pour un barbare, ça représente tellement de choses. Tous les monstres qu'elle a tués, elle pourra mettre une dent dessus, vous vous rendez compte ? Hop, encore une cache. L'hôtel en pierre est orné de décorations érodées. Ses motifs végétaux sont le symbole de la foi verte. Bon, après, il est devenu ma boule l'autre, mais à la base, c'était un druide quand même. Alors, je me suis rendu au vieux temple de l'élan aujourd'hui. L'endroit est sordide, mauvais même, à l'image de mon âme. Il rayonnait autrefois. Aujourd'hui, il est vidé et effroyable. Est-ce qu'il m'a espionné ? Peut-être devrais-je l'enfermer. Non, c'est inutile. Que pourrait-il faire, ce lâche pathétique ? Il n'est bon qu'à plus renicher et se cacher. Est-ce que... Est-ce que vous pensez pas qu'il aurait créé la brume pour empêcher son fils de l'embêter ? C'est possible. Alors, la nymphe tend la main dans votre direction. Vous êtes revenu. Avez-vous trouvé quelque chose ? Quoi ? Je suis revenu de quoi ? J'ai découvert les notes du druide. Elle mentionne le temple de l'élan. Cette information nous est-elle utile ? Les yeux bleus de la nymphe s'embrasent au milieu de son pâle visage. Un vieux temple dédié au dieu cerf. Oui, oui, c'est forcément ça. Le lieu de pouvoir où le druide a donné naissance au brouillard. En remontant à la source, nous parviendrons peut-être à disperser la brume. Le temple se cache dans la végétation non loin d'ici. Vous devez vous rendre sur place et le purifier de toute trace de mal que le druide a invoqué. Prenez bien soin de vous. Vous êtes mon seul espoir. Oh, mais j'ai fait une grosse boulette. J'ai oublié le druide qui est à la maison. Et maintenant, on a trouvé le temple de l'élan. Ok. Bon, mon objectif l'éclaire. Je vais reprendre ma route. Ok, il faudrait aller voir le druide quand même avant. Maison, en bois vétu, c'était déserté. Oh, on va farfouiller. Oh, il n'y a plus rien. Attendez, on va faire un peu. Ah non, on a bien fait le tour. Peut-être en bas de la baraque. Alors, évidemment, on n'est plus en furtif. Il quitte. C'est le voleur en carton-pâte. Bon, on va tirer. Je n'ai pas vraiment envie que ce soit le Nanky Tank. Mais bon, il a une meilleure CA qui quitte. Donc, autant y aller. Et il faut qu'on laisse passer au moins Valéry. J-Tal. On va la mettre là. C'est moche, mais on va tirer à l'arc. De toute façon, on n'aura pas assez de place pour tout le monde. Et puis, la barbare, on va quand même ordonner d'y aller. On ne sait jamais. Elle est passée sur le côté. Bravo, trois ratés. Il n'y a que le Nanky a touché. Par contre, le Nanky a pris une attaque qui fait tomber. Et l'attaque derrière, vous voyez, c'est simplement cadeau. Bon, le Nanky est en train de fondre. Vous savez quoi ? Ah, il ne peut pas se replier. On va prendre une attaque de portenté. Ok. Ouais, on va prendre une attaque d'opportunité si je me replie. Alors qu'il lui reste trois points de vie au machin. Mais il est à 0,5 de nous attaquer. On est à 0 de le frapper. Il aurait touché. Ok, l'attaque sur NoeS qui passe. Tout va bien. Écortage raté. Écorchage raté. Il faut faire gaffe qu'il n'y a pas des pièges quand même. Bien. Ah ! Pourquoi ai-je l'impression que c'est un coffre... Comme chez nous. Ben ouais, mais... À moins qu'on répare cette maison... Je ne vois pas l'intérêt. Et surtout qu'il ne communique pas avec notre coffre à nous. À moins que... On n'ait rien laissé dans notre coffre. Ben si, on a laissé plein de trucs dans notre coffre. Donc on devrait le voir ici. Tous les parchemins. Donc ce n'est pas un coffre communiquant comme dans... Comme dans... Ben les jeux où ça communique. Il y a quoi ? Resident Evil, par exemple. Ils ont des coffres. Vous vous posez dans un coffre. Vous allez à 10 km et puis un autre coffre et vous avez tout votre matos dedans. Ok. Bon. On a ce pour quoi on est venu. Cela dit. Alors on va regarder quand même la carte. Oh non. On va partir. J'aurais peut-être dû soigner le nain tout de suite avec ses propres sorts. Alors. Chêne égarée. Ute abandonnée. Vieux chêne. Et il est où ? Temple de l'élan. Ok. Donc on sait où c'est. On pourrait... Ah. Aux ternières de gouttières elle est super loin. Mais pareil. Ça doit être au niveau la ternière de gouttières parce que... Parce que c'est après la quête. Après s'être débarrassé des brigands ils nous ont dit boum. Ok ok. On va pas se presser d'aller là-bas. On va aller aux chênes égarées. On va aller aux vieux chênes. Et on va rentrer. Je pense que ça sera bien suffisant comme sortie. D'accord. Ce n'est pas du tout par là que je voulais aller. Ça n'empêche qu'on va quand même taguer. Ah. Ça nous arrête là. La dernière fois quand on est venu ça ne nous avait pas arrêté. Ok. Bon. Espérons qu'il n'y ait pas un grand monstre ou un habitant du coin qui soit hostile. Genre un ours.